bonjour mes chers amis bienvenue sur ma chaîne le voyage d'élia kim j'espère que vous vous portez bien j'espère aussi que vous avez passé une très très belle semaine alors on s'est manqué la semaine dernière malheureusement je n'ai pas pu faire votre tirage de la semaine la semaine dernière mais je suis de retour alors pour cette semaine donc pour les énergies de la semaine du 17 au 23 avril et oui déjà donc j'espère que vous profitez du beau temps j'espère que il ya du beau temps chez vous et que vous en profitez bien sûr donc on y va tout de suite mes chers amis avec le tirage pour cette semaine juste vous rappelez s'il vous plaît de toujours garder votre sens critique de votre sens du discernement également parce que ce sont des tirages généraux alors c'est certain que ça ne peut pas toucher tout le monde en tout point donc prenez ce qui colle à vous laissez partir le reste dans l'univers ça trouvera bien une autre âme à toucher toujours garder votre pouvoir personnel c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus ici et ça c'est très important pour moi que vous le sachiez voilà alors on y va tout de suite pour voir dans quelle énergie on évolue cette semaine quels conseils qu'on veut nous donner aussi alors cette semaine j'ai fait ça un petit peu différemment c'est à dire que on va aller voir les énergies pour tous en général et puis on va aller voir le domaine professionnel le domaine au niveau des amitiés et des rencontres le domaine des amours et le domaine aussi de l'âme d'accord alors qu'est ce que votre âme a besoin le plus cette semaine alors allons-y déjà avec les énergies générales bon alors cette semaine vous êtes dans une période où je sais pas si vous voyez bien il ya beaucoup de reflets mais vous êtes dans une période où il ya une certaine évolution une certaine évolution qui s'enclenche une certaine évolution peut-être qui qui est déjà enclenchée depuis un certain temps mais on nous parle en tout cas du besoin d'évoluer du besoin de grandir de de monter les échelons par exemple donc ça peut être au niveau professionnel mais ça peut être aussi au niveau personnel au niveau amoureux au niveau amical au niveau peu importe dans quel domaine mais on sent qu'il ya une évolution qui qui est en train de s'enclencher peut-être que vous avez envie de de passer à un autre cap de passer à une autre étape en d'évoluer d'accord cette carte là elle peut nous parler également si vous voyez dans le coin supérieur ici je sais pas c'est à votre droite ou à votre gauche mais bon il ya une il ya une mémé qui montre les échelons comme les autres également mais cette carte là elle nous parle aussi des honneurs que l'on peut recevoir de la part des autres parce qu'on est arrivé à un certain à un certain point on a réussi on a gravi les échelons on a une certaine on a acquis une certaine sagesse voyez vous donc il ya une belle évolution qui a été fait fait et vous recevez les honneurs grâce à ça d'accord donc on est on est un peu dans ces énergies là énergie où il ya une évolution qui s'enclenche où on reçoit des honneurs mais en tout cas c'est c'est une très belle carte très positive d'accord ensuite qu'est ce qu'on a ou par contre on a la carte de la trahison alors avec la carte de la trahison ben écoutez si ici vous êtes en train d'évoluer les choses commencent à aller bien pour vous les choses commencent à s'enclencher dans le bon sens les choses commencent à à évoluer dans le sens que vous voulez voir les choses évoluer dans votre vie et en plus si vous recevez des honneurs si vous recevez par exemple la reconnaissance de vos pairs mais c'est certain qu'il ya des gens autour de vous qui ne sont pas tous bien intentionnés à votre égard certains vont avoir une jalousie par rapport à vous une jalousie par rapport à ce que vous êtes en train de réussir dans la vie vous savez il ya des gens dans la vie qui ne sont pas heureux et heureuse et ne sont encore moins sont ne sont pas encore moins heureux pardon quand les autres sont heureux autour d'eux donc ils jalousent le bonheur des autres et c'est probablement ça avec cette carte là qu'on est en train de vous dire il ya peut-être quelqu'un autour de vous qui vous jalouse qui jalouse votre succès votre réussite et va probablement vous faire un coup bas c'est possible que certaines personnes vous vous sentiez cette énergie quelqu'un qui vous fait un coup bas quelqu'un qui ment à votre sujet qui fait de la médisance par exemple voyez vous donc il faut il faut rester fort il faut rester forte face à cette épreuve là parce que c'est une épreuve quand on est bien intentionné quand on fait les choses correctement quand on veut simplement évoluer on veut on veut on veut faire notre propre chemin en fait et que les autres nous nous jalousent pour ça c'est une épreuve à vivre d'accord donc probablement que cette semaine en tout cas vous sentirez peut-être cette énergie de gens autour de vous qui vous jalouse qui jalouse votre succès votre bien-être votre réussite et votre confort d'accord et puis ben écoutez vous avez une très très belle carte positive juste après donc vous avez la carte du cadeau donc pour moi ça ça vient éclaircir toute cette situation là dans le sens où malgré les preuves malgré les gens la personne ou les personnes qui qui sont mal intentionnés qui font de la médisance sur vous qui vous savez peut-être quelqu'un qui va qui va mentir à votre sujet pour vous faire tomber d'accord c'est un peu ça que je ressens ici quelqu'un qui va dire des choses pour vous mettre dans le pétrin pour faire en sorte que ben les gens commencent à dire ben finalement cette personne elle n'est pas si 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 hot que ça elle n'est pas si si bonne que ça voyez vous elle va essayer de vous faire tomber mais avec la carte du cadeau on est en train de nous dire que malgré cette tentative là malgré les médisances malgré les mensonges les gens vont vous reconnaître à votre juste valeur les gens vont 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 voir que vous êtes une bonne personne que vous avez vraiment réussi que vous avez mérité là où vous êtes présentement que vous méritez les honneurs en fait que les autres vous font autour de vous et en plus avec cette carte là pour moi c'est en train de vous dire que vous allez avoir des opportunités on va vous offrir quelque chose bon oui peut-être qu'on va vous faire des cadeaux bon disons qu'on est dans le domaine professionnel et que grâce à un bon coup que vous avez fait vous avez réussi vous avez réussi à faire quelque chose qui qui a épaté votre patron peut-être que votre patron va vous offrir un cadeau de remerciement par exemple c'est possible mais ici je je sens beaucoup plus un cadeau dans le sens une offre dans le sens d'opportunité on va vous offrir quelque chose peut-être qu'on va vous offrir une promotion peut-être qu'on va vous offrir une promotion ou plusieurs plusieurs offres différentes aussi d'accord c'est possible ici mais quoi qu'il en soit on vous offre quelque chose donc ça ne reste pas du tout négatif dans cette situation là c'est comme si il ya eu oui une épreuve il ya eu un petit moment où ça ça n'a pas bien été ou ça n'ira ça ira moins bien mais l'évolution se poursuit parce qu'on vous fait une offre et on vous donne des opportunités donc pour moi c'est clair que ça va bien dans ce sens là pour vous alors bien sûr encore une fois ça ne touche pas tout le monde en on peut nous parler aussi au niveau ça peut être à n'importe quel niveau un familial amical amoureux des gens qui peuvent jalouser votre votre vie de couple par exemple vous êtes en couple avec quelqu'un et et la personne et le conjoint par exemple vous demande en mariage mais peut-être que quelqu'un va vous jalouser par rapport à ça on ne veut pas que vous soyez heureux ou heureuse dans votre couple parce que eux mêmes ne sont pas heureux dans leur couple ça vient les déranger quelque part voyez vous donc c'est un peu ça mais malgré ça les choses vont bien aller d'accord donc adapter vraiment le tirage à votre situation personnelle alors on va les voir maintenant dans le domaine professionnel qu'est ce qu'on veut nous dire dans le domaine professionnel pour vous mes chers amis cette semaine d'abord l'énergie pour l'énergie pour le le professionnel ben on est dans la ben écoutez ça ça continue un petit peu avec ce qu'on a vu un petit peu plus haut on est dans avec l'amoureux donc l'amoureux c'est une carte qui nous parle de choix donc probablement cette cette semaine vous aurez des choix à faire des décisions à prendre d'accord des décisions qui qui devront être prises avec le coeur d'accord vraiment avec le coeur c'est comme si vous voyez vous avec cette carte là on on peut on peut penser à une certaine hésitation entre deux options ou entre plusieurs options entre plusieurs choix donc pour moi au niveau professionnel c'est qu'il ya des opportunités qui vont vous être offertes plusieurs opportunités et vous allez avoir du mal à choisir probablement cette semaine donc c'est un beau problème mais c'est un problème quand même c'est simplement que vous avez peut-être une échéance à respecter peut-être que vous devez prendre une décision assez rapide mais cette semaine probablement que vous allez être mis face à un choix ou à des choix des décisions à prendre d'accord qu'est ce qu'on a en plus avec ça ben oui on a avec le non normand on a une invitation donc pour moi c'est une communication une invitation donc une offre qu'on vous fait peut-être que vous allez recevoir un courriel une lettre pour une promotion par exemple voyez vous on communique avec vous pour vous donner une bonne nouvelle d'accord et cette communication là va faire en sorte que vous allez devoir réfléchir vous allez devoir vous asseoir réfléchir qu'est ce que je fais quelle décision je prends où est ce que je m'en vais d'accord donc c'est vraiment quelque chose qui va venir vous chercher et on vous suggère vraiment de choisir de faire un choix de prendre une décision avec votre coeur qu'est ce qui vous anime qu'est ce qui vous appelle qu'est ce qui vous fait plaisir qu'est ce que vous avez envie de voir se réaliser dans votre vie professionnelle d'accord on nous parle avec l'oracle j on nous parle de changement donc effectivement il ya du changement qui s'en vient vers vous au niveau professionnel d'accord donc c'est clair ici pour moi il ya une décision à prendre parce qu'il ya un changement qui arrive pour vous mais pour moi c'est un changement très positif on peut nous parler aussi d'un changement au niveau des de ben justement voyez vous avec le tarot on nous parle ici avec le 3 de bâton peut-être que c'est un choix qui fait en sorte que vous 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 investissez en vous même d'accord vous investissez en vous même d'abord d'accord donc c'est pour ça que vous devez faire un choix avec le coeur mais ensuite vous allez investir votre temps votre énergie dans une proposition qu'on vous fera et peut-être que ça avec pour moi la combinaison des deux cartes ici pour moi c'est c'est une décision à prendre avec beaucoup de réflexion parce que vous allez peut-être être amené à déménager ou à voyager au niveau professionnel donc peut-être déménager dans une autre ville un autre pays peut-être aussi à l'étranger ou tout simplement faire des voyages d'affaires souvent d'accord faire du commerce ou en tout cas des échanges professionnels mais en faisant des voyages d'affaires donc ça va vous amener à vous déplacer régulièrement possiblement et ensuite on à la carte du valet d'épée alors pour moi ici cette carte-là elle vient conclure le tirage en disant tout simplement devrait vraiment être dans votre vérité voyez vous quand je vous disais tout à l'heure de faire de prendre une décision avec le coeur de choisir avec votre coeur savoir qu'est ce qui vous anime de quoi vous avez envie dans la vie où est ce que vous vous voyez maintenant à partir de maintenant dans votre vie professionnelle mais c'est exactement ça c'est d'être dans votre vérité d'être aussi ouvert et ouverte à la nouveauté d'avoir envie d'apprendre d'être curieux et curieuse d'apprendre de nouvelles choses de d'explorer de nouvelles choses de pratiquer de nouvelles choses donc on est vraiment dans des énergies où on a quelque chose à accomplir on veut être dans sa vérité on veut évoluer on veut gravir les échelons on veut monter en grade par exemple accepter une promotion mais on veut surtout être dans sa propre vérité donc ce n'est pas simplement monter les échelons à tout prix mais c'est d'être aussi dans sa vérité est ce que cette promotion vous appelle est ce que cette promotion vous anime c'est ça que c'est cette question là qu'il faut vous poser d'accord donc au niveau professionnel très très beau tirage pour vous alors on va aller voir au niveau maintenant des rencontres et amitié amitié et rencontre qu'est ce qu'on veut nous dire au niveau des amitiés et des rencontres je vais juste voir au niveau professionnel avant de passer bien écoutez au dos de deck regardez ce que vous avez vous avez l'impératrice alors pour moi l'impératrice ça veut vous dire au niveau professionnel justement qu'il faudra faire des plans faudra vraiment réfléchir vraiment prendre le temps de s'asseoir de réfléchir de prendre un carnet de notes de prendre des notes d'écrire les pour d'écrire les contres par exemple de cette promotion et de faire des plans d'avenir d'accord d'être vraiment dans la réflexion positive pour vous d'accord donc ça c'est vraiment au niveau professionnel on y va avec amitié et rencontre qu'est ce qu'on veut vous dire alors au niveau des amitiés et des rencontres on vous demande cette semaine peut-être particulièrement cette semaine de commencer à rechercher beaucoup plus d'équilibré dans votre vie on va voir avec le reste des cartes si c'est négatif positif mais pardon actuellement c'est ce qu'on vous demande de rechercher la justice la justesse et l'équilibre dans votre vie dans la vie active dans 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 vos amitiés dans vos rencontres dans les personnes que vous côtoyez les personnes proches ou moins proches que vous côte que vous côtoyez donc avec cette carte de l'équilibré moi ça me fait penser peut-être à certaines personnes qui devront faire du tri qui devront prendre des décisions qui devront apporter de la justesse dans leur vie active en c'est à dire de de ne pas laisser entrer n'importe qui dans votre vie parce que peut-être qu'actuellement vous êtes dans un certain déséquilibre et cette semaine on vous demande de commencer à réfléchir à faire du ménage dans votre vie dans vos relations d'accord pour aller chercher cet équilibre là alors qu'est ce qu'on vous dit de plus par rapport à ça on a l'ancre donc pour moi ben peut-être que vous avez des bonnes amitiés peut-être des amitiés fidèles des amitiés de longue qui dure depuis longtemps de longue date aussi on peut nous parler de ça également on peut nous parler de sécurité de relations amicales qui vous appelle qui vous apporte une certaine sécurité dans votre vie qui vous réconforte qui vous rassure d'accord on peut nous parler de ça allons voir plus loin ok par contre ici avec la lune moi j'ai plus l'impression que on est en train de nous parler justement de relations qui sont un peu troubles un peu qui ne sont pas tout à fait clair ici d'accord qui vous apportent un peu d'angoisse d'anxiété qui sont un peu lourdes également avec l'ancre voyez vous avec la combinaison on peut nous parler plutôt que de des relations qui vous apportent du réconfort et de la sécurité au contraire ça vient vous emmener de la de l'anxiété et une certaine lourdeur d'accord comme si c'est flou comme s'il ya des choses qui ne sont pas claires vous savez pas trop où est ce que vous en allez avec ces relations là donc c'est peut-être pour ça que la carte de l'âge de l'équilibré plutôt pour vous demander d'équilibrer votre vie relationnelle d'accord c'est trop lourd c'est trop c'est pas assez clair c'est comme si ces relations là ne vous mène à rien certaines de vos relations ne vous mène à rien c'est flou et puis ça vous amène beaucoup d'anxiété donc moi c'est comme ça que je le ressens ici allons voir plus loin bon alors on a la carte qui nous parle de sexualité bon peut-être ici que justement ce qui n'est pas clair c'est le fait que on est on est ici dans le domaine rappelez-vous des rencontres et amitiés d'accord on n'est pas encore rendu au domaine amoureux des amours donc on est dans le domaine amical et rencontre donc peut-être que le fait que la relation ne soit pas tout à fait clair c'est que il ya un enjeu au niveau sexuel c'est à dire que peut-être que vous n'êtes pas tout à fait clair avec l'autre personne ou les autres personnes par rapport à à vos désirs sexuels peut-être mais aussi à à la qualité de la relation est-ce que c'est vraiment là où vous voulez aller avec cette personne là ou ces personnes là d'accord est-ce que vous voulez être dans une relation simplement amicale mais avec nous une certaine ouverture par rapport à la sexualité ou bien vous voulez simplement une amitié sans aller vers le vers la sexualité et peut-être qu'il ya une certaine pression de la part de l'autre ou des autres vous vous êtes peut-être clair dans votre tête que c'est simplement une relation amicale mais peut-être que l'autre personne ce n'est pas elle n'est pas dans le même état d'esprit d'accord alors c'est ça ici avec la carte de l'équilibre on vous dit d'équilibrer les choses de d'être clair avec l'autre personne qu'est-ce que vous voulez vraiment vivre dans cette relation là avec cette personne là d'accord parce que ça ça commence à devenir lourd ça commence à vous amener de l'anxiété et certaines personnes vont peut-être même aussi vivre une certaine forme de 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 déprime de dépression pourquoi parce que ce n'est pas là où ils veulent aller dans cette relation là ils veulent garder le lien d'amitié serré fort qui a qui réconforte qui ramène la sécurité mais pas aller plus loin et peut-être que vous avez du mal à l'exprimer d'accord on va voir avec le tarot qu'est ce qu'on nous dit on a le 2 de denier donc encore une fois on on voit cette hésitation en vous tergiverser vous savez pas trop est ce que vous voulez aller là dedans peut-être que oui vous le savez mais vous hésitez à à exprimer votre besoin vous hésitez à à dire ce que vous ressentez vraiment voyez vous donc on on fait des choses qu'on ne souhaite pas nécessairement faire mais pour faire plaisir à l'autre et puis on revient on dit ah ben peut-être que non puis peut-être que oui mais je sais pas puis voyez vous c'est pas clair votre votre besoin n'est pas éclairci n'est pas clair pour l'autre personne d'accord si c'est clair pour vous il faut vraiment dire ce que vous pensez bien regardez vous avez encore cette 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 idée d'hésitation d'accord vous êtes dans le 2 dp également donc ce que je comprends ici c'est que clairement comme je vous dis vous ne probablement que vous ne souhaitez pas aller dans les relations sexuelles vous restez vous avez envie de rester simplement dans une relation amicale mais pour ne pas blesser l'autre pardon pour ne pas blesser l'autre vous fermez les yeux sur la situation puis vous acceptez de faire des choses qui ne vous conviennent pas vous acceptez cette relation là telle qu'elle est aujourd'hui alors qu'elle ne vous convient pas parce que vous avez peur peut-être de perdre cette amitié d'accord mais là ici on vous dit que avec ça il faut sortir de l'hésitation il faut être clair avec l'autre personne il faut voir la situation dans son ensemble il faut voir la situation ouvrir vos yeux en fait sur la situation telle qu'elle est et la voir telle qu'elle est sortir de l'hésitation suivez votre intuition également est ce que cette personne là elle vous mérite est ce que cette personne là elle a de bonnes intentions envers vous est ce que cette personne là a envie que vous soyez heureux ou heureuse et que vous vous sentiez en sécurité avec elle voyez vous donc suivez votre intuition dès que vous allez exprimer votre besoin clairement vous allez voir la réaction de la personne et qu'est ce que la personne va vous dire d'après ce que la personne va vous dire pardon mais à ce moment là vous allez pouvoir voir si c'est une personne que vous devez garder auprès de vous ou non d'accord je vais voir ici qu'est ce qu'on a bon dans le dos on a la carte de la réconciliation voyez vous donc pour moi ça peut me dire tout simplement qu'il y aura peut-être une période où ça sera difficile parce que la personne ne va peut-être clairement pas accepté que vous la rejetiez elle va prendre ça comme un rejet mais vous vous savez qu'au contraire ce n'est pas du rejet c'est plutôt que vous voulez être bien avec cette personne là donc pour moi c'est quand même positif parce que il y aura une période peut-être où vous allez vous disputer par rapport à cette situation là mais avec la carte de la réconciliation mais pour moi ça me dit que vous allez finalement vous entendre vous allez finalement vous réconcilier par rapport à ça vous allez vous entendre puis ensuite on a la carte de l'harmonie voyez vous vous savez la carte de l'harmonie ensuite donc pour moi c'est quelque chose qui va se régler tout simplement et puis ça va bien se passer ensuite on y va avec les amours mes chers amis qu'est ce que les amours nous disent pour cette semaine alors bien écoutez vous avez la carte vous méritez l'amour déjà c'est une très belle carte pour vous elle vous dit vous êtes digne d'être aimé donc message très clair ici deuxième carte on vous dit ah par contre on nous dit que c'est un amour non réciproque alors l'amour dans lequel vous la relation dans laquelle vous êtes présentement ceux et celles qui sont en relation amoureuse on vous dit que l'amour n'est pas réciproque bien écoutez moi je fais vraiment un lien avec avec cette situation là au niveau des amitiés dans le sens que que ce soit que ce ne soit pas réciproque pour vous pour l'autre vous vous adaptez le tirage à votre situation mais ici on vous dit justement vous êtes dans une relation amoureuse entre guillemets qui qui n'est pas réciproque que ce soit de vous ou de l'autre il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que la relation puisse durer alors peut-être que justement vous êtes juste au niveau sexuel mais vous n'êtes pas dans une relation profonde alors que vous vous méritez l'amour vous méritez d'avoir une de vivre une relation épanouissante une relation qui vous apporte beaucoup une relation qui vous fait sentir digne d'être aimé d'accord pas une relation disons je dirais éphémère ou bien ouverte c'est pas ce dont c'est pas ce dont vous avez besoin je ressens ici d'accord donc ça fait suite pour moi à cette situation là on va voir ce que le reste des cartes nous disent ben écoutez oui vous avez la carte de l'amitié ici d'accord alors probablement que cette personne là justement c'est un bon ami une bonne amie mais pas plus pas plus que ça d'accord donc c'est probablement ça vous êtes vous êtes dans une situation amoureuse qui n'est pas vraiment amoureuse qui est vraiment plus amicale et sexuel d'accord ben regardez les amis on a regardez regardez qu'est ce qu'on a encore encore cette carte de justice ici d'accord donc encore une fois on vient vous dire rééquilibrer les choses dans votre vie amoureuse dans votre vie relationnelle parce que c'est important de réajuster les choses c'est important de retrouver votre équilibre émotionnel ici d'accord apporter de la justesse dans votre vie oui parce que comme on l'a vu ici avec la lune c'est que ça vous ça vous tire ça vous draine cette relation là elle vous draine alors peut-être que éventuellement vous aurez besoin d'aller faire un suivi médical pour x raisons alors lisez entre les lignes et aussi peut-être que certaines personnes auront passeront par une période de déprime parce que justement c'est une relation qui ne convient pas et peut-être que vous vous sentez obligé forcé peut-être que vous sentez vous vous sentez sous l'emprise de l'autre personne d'accord donc vraiment ici on vous dit réajuster tout de suite cette situation là pour éviter d'aller trop loin dans la lourdeur dans la déprime dans le sentiment justement de ne pas être digne d'être aimé voyez vous à votre juste valeur donc vous méritez beaucoup plus que ça donc vraiment apporter cette justesse dans votre vie cet équilibre encore une fois la lune qui se présente donc pour moi c'est clair que il y a il y a une action à prendre dès maintenant il y a une action d'apprendre dès maintenant pour ne pas aller trop loin dans cette déprime ne pas aller trop loin dans cette anxiété il faut même avec cette cette lune j'ai l'impression aussi qu'on vous donne le message de de préparer votre avenir amoureux de sortir de ce qui ne vous convient pas aujourd'hui pour préparer votre avenir amoureux tant et aussi longtemps que vous restez dans une relation qui n'est pas qui que l'amour n'est pas réciproque et où c'est ça reste superficiel mais vous êtes vous ne vous préparez pas pour recevoir l'amour que vous méritez alors que vous on vous l'a dit si vous méritez l'amour vous êtes vous êtes digne d'être aimé mais d'être aimé convenablement d'accord donc sortir de ça pour préparer pour vous préparer prendre soin de vous faire en sorte que vous vous ayez un état émotionnel équilibré pour attirer les bonnes personnes envers vous vers vous voyez vous donc c'est ça se préparer et aussi on a la carte du valet de denier donc clairement pour moi ça nous dit tout simplement que vous avez beaucoup plus que ça à offrir vous avez beaucoup plus que juste le côté superficiel et sexuel à offrir vous avez de l'amour à offrir vous avez des talents à offrir vous avez du temps de l'énergie à offrir et peut-être que cette personne là elle vient de temps en temps c'est seulement de temps en temps donc vous passez pas énormément de temps ensemble c'est seulement pour le côté charnel donc ici on vous montre clairement que vous avez beaucoup plus que ça à offrir du temps de l'énergie des talents des capacités de la profondeur vous avez des choses vous êtes capable de prendre soin vraiment de quelqu'un mais si vous restez dans cette relation là vous n'arrivez pas à mettre à exploiter tout ça tout ce qui est en vous d'accord donc donnez vous la chance en fait de d'exprimer votre amour tel qu'il est réellement pour vous alors on va voir ici derrière regardez pardon je m'excuse j'ai un petit chat dans la gorge on a la carte de la tromperie donc ici moi pour moi ça ressemble un peu à la carte du 2 d'épée dans le sens que c'est pas nécessairement la personne bon ça peut nous dire que la personne est volage la personne butine un peu ok ça peut nous dire ça mais on nous dit surtout que quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation donc c'est clair pour lui ou pour elle que ça n'ira jamais plus loin que ça mais on vous fait peut-être croire que ça peut ça pourrait aboutir et c'est peut-être ça qui vous retient on avait l'encre ici c'est peut-être ça qui vous retient l'espoir que la relation évolue dans un sens positif pour vous alors que on vous fait croire ça pour vous en fait pour vous garder là d'accord mais en fait c'est pas c'est pas la vraie intention d'accord ici on nous parle d'âme sœur juste après alors peut-être que cette personne là c'est une bonne personne sincèrement c'est une bonne personne pour vous mais au niveau amical c'est peut-être votre âme sœur dans la vie mais ce n'est pas c'est pas nécessairement pour faire un couple pour former un couple avec cette personne là voyez-vous comprenez-vous ce que je veux vous dire donc c'est une personne qui va qui va être une très bonne amie ou un très bon ami mais il faut que ça reste dans l'amitié d'accord et finalement les amis je vais pousser un peu tout ça pour vous faire de l'espace au niveau de l'âme au niveau de l'âme qu'est ce qu'on veut vous dire mes chers amis pour cette semaine ben on a la carte de l'âme alors au niveau de l'âme avec cette carte là pardon on veut vous dire que vous avez besoin je suis vraiment désolé le petit chat dans la gorge on veut vous dire que vous avez besoin de vous reconnecter à vous même d'accord particulièrement cette semaine se reconnecter à soi prendre du temps pour soi s'intérioriser réfléchir méditer surtout méditer méditer pour être à même de prendre les meilleures décisions dans votre vie parce qu'on a vu même au niveau professionnel il y a des décisions à prendre au niveau relationnel il y a des décisions à prendre donc vous avez besoin de calme de repos de tranquillité pour vraiment vous connecter à vous même et vous demander qu'est ce que je veux maintenant dans ma vie oui il y a du changement à apporter il y a des changements à apporter ici au niveau de l'âme au niveau de votre connexion au niveau de votre relation à votre moi supérieur ou avec dieu ou avec la source ou avec l'univers peu importe en quoi vous croyez il y a un changement à apporter c'est important parce que vous êtes arrivé dans une période de votre vie où c'est important cette connexion là pour pouvoir mieux comment je pourrais dire pour pouvoir mieux et être ancré dans la matière et aussi être relié à l'univers et à l'intuition à ce que les messages de l'univers puissent descendre jusqu'à vous et que vous puissiez capter ces messages là de l'univers donc il y a des choses à faire pour apporter ce changement là peut-être que vous êtes dans une une habitude, une routine vous travaillez, vous rentrez, vous occupez des enfants le ménage, les devoirs, bon tout ça et vous êtes un peu dans le brouhaha de la vie quotidienne mais là on vous dit clairement qu'il y a des changements à apporter c'est important pour vous actuellement votre âme a besoin de se reconnecter à vous d'accord on a la carte du bouquet, très belle carte aussi c'est une carte en fait justement qui vient vous dire que si vous voulez vous sentir plus heureux dans votre vie plus heureuse et plus heureux dans votre vie bien clairement il y a du changement à apporter au niveau de la connexion à l'âme d'accord il y a du bonheur qui s'en vient pour vous mais c'est conditionnel au fait que vous apportiez des changements il faut vraiment être connecté d'accord on a la carte de l'association je vais voir un peu plus loin avec l'autre parce qu'on en a deux qui sont tombés ok bon alors pour moi voyez-vous ici le changement que vous devez apporter pour retrouver du bonheur en fait ou pour trouver du bonheur c'est vraiment de, je dirais pas juste de s'investir mais de faire un accord entre vous et votre moi supérieur entre vous et Dieu entre vous et l'univers encore une fois peu importe ce en quoi vous croyez faire un accord dans le sens où à partir de maintenant vous vous accordez avec Dieu ou avec l'univers pour faire en sorte que vous preniez du temps pour vous vous preniez du temps pour la méditation vous prenez du temps pour la visualisation pour la connexion à soi pour voyez-vous du temps au calme et en tranquillité oui au calme et en tranquillité voyez-vous vous avez la carte de la campagne donc probablement qu'actuellement vous avez besoin vraiment besoin de vous ressourcer de connecter avec vous-même d'accord pour prendre de meilleures décisions dans votre vie le tarot nous dit quoi le tarot nous dit neuf d'épée vous avez de l'angoisse de l'anxiété depuis quelque temps probablement et on vous dit justement que pour faire en sorte que tout ça se règle vous avez besoin de soutien émotionnel et le soutien émotionnel je pense qu'il va plus loin c'est un soutien émotionnel mais aussi un soutien au niveau de l'âme qu'est-ce qui se passe au plus profond de vous-même d'accord pas seulement ce qu'il y a dans la matière mais aussi ce qu'il y a dans dans l'éther je dirais d'accord qu'est-ce qui se passe au niveau de votre âme pourquoi certaines fois vous vous sentez perturbé angoissé déprimé qu'est-ce qui vous tire vers le bas qu'est-ce qui vous empêche d'évoluer qu'est-ce qui vous empêche de monter rappelez-vous vous êtes dans une période où l'évolution doit se faire ici d'accord mais comment accepter des opportunités si on est dans un état comme ça si on est dans un état dépressif parce qu'on va se dévaloriser alors vous avez besoin de faire une petite investigation au niveau de votre âme pour voir qu'est-ce qui se passe et vous connecter prendre du temps un temps de recul aller peut-être faire une petite retraite un petit week-end à la campagne ou en tout cas un endroit où vous vous sentez bien où c'est tranquille où c'est paisible pour retrouver la paix en vous et reconnecter d'accord et qu'est-ce qu'on a aussi bien oui on a une carte encore une fois d'insatisfaction donc non seulement la déprime mais aussi une carte d'insatisfaction pourtant regardez vous êtes insatisfait de votre vie actuelle mais vous avez des offres des opportunités voyez-vous qui se présentent à vous vous avez regardez la belle coupe qu'il y a juste devant vous mais parce que vous êtes insatisfait parce que vous êtes dans un état comme ça vous ne voyez même pas ce qui s'offre à vous de positif donc cette semaine commencez à amener peut-être des rituels quand je dis des rituels je ne parle pas de magie je parle de rituels quotidiens qui vont faire en sorte qu'à chaque jour vous allez pouvoir vous connecter un 5 minutes un 10 minutes d'accord si vous n'avez pas l'habitude de méditer ou de visualiser ou de vous connecter prenez commencez par 2 minutes ensuite par 5 minutes 10 minutes et au fur et à mesure vous allez pouvoir aller jusqu'à 30 minutes ou bien même une heure de temps que vous vous accordez à vous et à votre âme pour la connexion avec vous et votre âme et l'univers d'accord dans le dos de deck qu'est-ce qu'on a ici bien regardez vous avez la carte de la prière ou des prières voyez-vous donc peu importe tant que vous soyez croyant religieux pas religieux la prière ici pour moi elle est plutôt d'ordre de la demande d'accord de la demande de faire des demandes à Dieu à l'univers pour obtenir ce que vous souhaitez dans la vie d'accord donc c'est vraiment concluant ça conclut très bien ce tirage-là c'est tout simplement d'être dans un état méditatif d'être dans un état de prière dans un état où on demande à l'univers de nous apporter ce dont on a besoin actuellement d'accord donc vraiment très belle regardez vous avez la carte de la lumière juste en dessous et le delta donc vraiment vous êtes c'est une période propice en fait pour moi avec ces cartes-là c'est une période propice pour vous mettre justement à la méditation c'est comme si c'est un appel de votre âme c'est vraiment un appel de Dieu ou de l'univers aussi vers vous c'est comme si Dieu ou l'univers vous dit contacte-moi demande-moi ce dont tu as besoin parle-moi confie-toi à moi tu n'es pas seul c'est un peu ce qu'on veut vous dire ici d'accord alors on termine les amis avec d'abord le petit défi de la semaine et le petit dernier message aussi qu'on veut bien vous donner donc défi de la semaine ou bien ce que vous faites déjà bien donc pour moi on a la carte du magicien donc c'est probablement quelque chose parce que c'est dans son côté endroit probablement quelque chose que vous êtes déjà capable de faire c'est-à-dire de manifester dans la matière ce que vous souhaitez arriver voir arriver pardon alors le magicien va nous parler du fait en fait d'utiliser tous les outils que vous avez à votre disposition pour manifester dans la matière ce que vous souhaitez voir se réaliser et surtout de démarrer quelque chose si vous voulez voir quelque chose se réaliser dans votre vie bien commencez-le faites-le commencer avancer n'ayez pas peur de ce qui est dit à gauche n'ayez pas peur de ce qui est dit à droite avancer démarrez quelque chose d'accord par exemple vous avez le rêve je ne sais pas moi de devenir chanteuse chanteuse ou chanteur bien chantez chantez et faites-vous voir voyez-vous ce que je veux dire donc démarrez ce que vous souhaitez voir se réaliser dans votre vie et puis finalement dernier petit message on a l'archange Michael qui se présente pour vous et on vous dit le chemin est désormais sans embûche j'ai retiré tous les obstacles tu peux évoluer on est dans l'évolution tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance tu vas réaliser ce que ton coeur désire alors voyez-vous c'est vraiment un très 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 beau tirage pour vous mes chers amis cette semaine vraiment c'est pas quelque chose qui va se faire nécessairement cette semaine mais c'est que cette semaine vous devez vous mettre dans un état où vous réalisez ce que vous voulez voir se réaliser dans votre vie vous devez vous mettre dans un état méditatif faire de la visualisation pour voir arriver ce que vous voulez voir arriver et faire confiance en vous et en l'univers aussi que les choses vont bien se passer pour vous d'accord donc voilà mes chers amis c'était votre tirage pour cette semaine un tirage qui a duré un peu plus longtemps que d'habitude mais j'espère que quand même il vous a plu laissez-moi des commentaires pour me dire si ça vous a plu cette formule et puis si ça vous a parlé d'une façon ou d'une autre n'hésitez pas à partager la vidéo peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ces messages-là et surtout liker ça fait toujours plaisir un petit pouce bleu ça fait plaisir tout simplement et puis pour ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés je vous invite à vous abonner dès maintenant et à activer la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous donc ça m'a fait un très très grand plaisir de vous faire ce tirage aujourd'hui je vous souhaite beaucoup de succès je vous souhaite une très 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 belle semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres énergies merci prenez soin de vous au revoir